Mébert, tu connais le carnaval ici depuis combien d'années ? Depuis que j'ai fait ma jeunesse tout jeune, j'ai toujours suivi le carnaval. J'ai ensuite été masqué au carnaval. J'ai fait une phrase de cortège du carnaval avec un orc limonnière. J'avais mis une pancarte qu'il fallait mettre 5 francs belges de ce temps-là pour 2 ou 3 marceaux. C'était un enregistreur que mon beau-père avait fabriqué. J'ai fait des tours et on se demandait ce que c'était. Après, j'ai encore suivi les cortèges. De ce temps-là, quand j'étais jeune, il y avait tellement des chars et des fanfares que j'étais accompagné par des majorettes. Il y avait dans la gaffe Vigneron, avec les majorettes de Vivnis. Il y avait encore des autres fanfares. J'ai passé mon temps à filmer chaque cortège que je dois retrouver les photos. Je pense que j'ai aimé. Ça date de quand, ça ? Je suivais le carnaval. Depuis l'âge de 6 à 7 ans, j'ai commencé déjà à voir le carnaval. Tous ces trucs-là, j'ai aimé bien de les suivre. Et ça date de quand, Bébert ? Quelle année ? Dans les années 51, 52, j'ai commencé déjà. Ici, dans la vallée du Ger ? Oui. Comment c'était avant le carnaval ? Explique-moi. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien de ce temps-là. Maintenant, c'est à peine que la moitié, et moi, je trouve que ce n'est plus le carnaval comme dans le temps. Qu'est-ce qui se passait dans le temps, Bébert ? D'autant, il y avait des chars, il y avait des carnavales, il y avait des cafés. Et quand c'était le moment des carnavales, comme pendant les fêtes, il y avait des cafés. Il y avait trois, quatre cafés. Il y avait le café, comme on disait, Chizek. Il y avait le café Pistoul. Il y avait le café Gélis. Il y avait le café Chélicie. Alors, il y avait le café Marpa. Et tous ces cafés-là, il y avait des bandes musettes. C'est-à-dire avec des orchestres qui avaient l'accordéon et tout ça. Et on passait les bandes jusqu'à 5 heures du matin. Tous ces cafés, c'était ici dans la vallée ? Oui. Et à Monk, il y avait combien de cafés ici à Monk ? Combien de cafés ici à Monk ? À Monk, il y avait une dizaine de cafés. Est-ce que c'était important les cafés ? Il y avait des cafés qui étaient dans la rue Sudray. Et celui-ci, c'était pour la place. Il y avait des cafés dans tout le monde ? Oui. Il y avait une dizaine de cafés. Est-ce que c'était important les cafés ? Il y avait des cafés qu'il y avait. Alors, on faisait un moment donné, à la fête, il y avait un band populaire dans la cour, où c'était Michel Dupont à Rue. C'était café à la maison de Michel Dupont, dans la rue Sudray. Est-ce que les gens venaient chez toi boire un verre ? Est-ce qu'il y avait des halles dans les maisons aussi ? Alors, il y avait des maisons. Il y avait des maisons sur la place. Il y avait des maisons sur la place. Il y avait des chies de l'affaire, des parents de l'affaire, des gens de l'affaire. On voulait passer par là. Dans les maisons, on voulait de la goutte. Le déguisement ici à Monc, c'était quoi, Bébert ? Le déguisement ici à Monc, c'était quoi ? Le déguisement des caravans. Oui, la tradition du village ici. J'avais déjà été habillé en truc de Maracourt, comme on disait des... des macarons qu'on disait, en noir, avec des brosses pour qu'on allait les rues. Mais ici, le déguisement à Hong, est-ce que c'est pas la salopette avec la tête d'oreiller ? C'est ça. Et le loup devant ? Oui. C'est ça le déguisement ? Alors, il y avait à un moment donné, il y avait des cortesques, les groupes de vaux, que j'ai travaillé comme... en... en polysinal. Alors, avec des... des domino en noir. Oui. Des domino souvent. Et les jeudis, le 1er jeudi ici, quand il y avait le 1er jeudi ? Le 1er jeudi, grave. Il y avait aussi bien des masques qui commençaient déjà le matin, à noircir les eaux. Dans tous les villages. Il y a ici les eaux. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Alors, le dimanche, du carnaval, il y avait plus de monde que c'était à Ibn Emal. Le lundi, le lundi matin, il y avait des cas... des masquiers qui commençaient déjà dans les villages. Vraiment le matin. Vers 9-10h du matin, ils faisaient déjà plein de masquiers dans les rues. en train de noircir les gens. Il y avait des gens qui grimpaient. Il y avait des gens qui prenaient des yeux. Ils allaient trouver les gens dans leur chambre pour les noircir. Tu as connu tout ça ? J'ai connu tout ça. Maintenant, est-ce qu'ici à Wonk, on noircit encore ? Oui. Très peu. Très peu ? Très peu. Ils allaient chez les gens. Le jeudi de vrai, ils allaient chez les gens. Est-ce que tu es convenu dans les dernières années, est-ce que tu es venu au carnaval venir voir ? Oui. Oui. Et c'est quoi la différence entre avant et maintenant ? Les années sont passées et j'ai trouvé que c'était quand même plus changé. La vie a changé. La vie a changé. La vie a changé. La vie a changé. Tout devient cher, c'est plus comme avant. Maintenant, tu sais que ici le carnaval, c'est Sylvie qui s'en occupe. Oui. Tu connais Sylvie ? Tu connais Sylvie ? Sylvie. Sylvie. Sylvie, c'est elle qui s'occupe du comité du carnaval. Oui. Est-ce qu'il fallait toute cette sécurité avant ? Est-ce qu'il y avait besoin de cette sécurité ? Non. Il n'y a pas besoin de policiers. Il n'y avait pas de policiers avant ? Il y en a été mort. Les gens n'étaient pas crapules comme nous. Non. Franchement. Les gens se connaissaient avant ? Oui. Tout le monde. Tout le monde se connaissait ? Quand c'était dans la fête. Quand c'était dans la fête, il y avait les... Quand ils disaient les bleus, les rouges, les verres. Il y avait 3-4 sociétés. Mais dans le temps, j'entendais dire par les grands-parents et nos parents qu'il y avait les... C'était la bagarre quand ils se rencontraient les deux enfants. Au fête ? Au fête. La bagarre ? Oui. Parce que c'était des... Comment ça veut dire ? C'est-à-dire, si les socialistes tombaient avec les catholiques ensemble, c'était des bagarres. Si les socialistes tombaient avec les catholiques, c'était des bagarres. Le monde va dans l'autre. Ça, c'est bien ça. C'est bien, parce que c'est changé. C'est bien. Est-ce qu'il y avait des réveils tambours ici à Wonk ? Pas longtemps. Non, pas longtemps. Ça a commencé... Les réveils tambours, ça a commencé du temps que c'était... Ça a débuté avec le... Léon Hendricks. Tu as commencé. Oui. Qui a inventé le groupe... Oui. C'était en quelle année ? En quelle année ? On va dire dans les années 80. Qui s'occupait de la buvette du théâtre. Dans les années 80. En deux années 80. Ça a commencé de ce temps-là. Et les craminions ? Les craminions ? Ça, c'était longtemps avant. Les craminions, ça a toujours existé. Moins qu'avant ? Plus qu'avant ? Ou maintenant, c'est en train de reprendre ici ? Ça commence à reprendre tout doucement les choses. Oui. Tandis avant, moi j'ai connu les craminions qui s'étaient en blanc dans la salle de l'Union de Sudré. C'étaient des grands trompes comme on dirait des grands trompes de mariés. Oui. Il y avait combien de couples ? On en avait beaucoup quand même. On en avait beaucoup de couples. Mais c'est comme tout, c'est cher. S'il faut aller louer, ça coûte cher. Tout le monde n'a pas les moyens non plus. Il faut dire ça. C'est la vie qui fait ça. J'ai même des photos de ça. On a des photos des craminions dans le temps. J'ai même des photos. Il faut que je les retrouve aux fausses qui sont. Ben voilà, merci d'avoir un petit peu expliqué. Oui, oui. Est-ce que tu dois dire encore quelque chose, peut-être, Weber, par rapport au carnaval et aux craminions ? Oui. Non, je ne pense pas. Non ? Non. Ah oui, que je vous disais que le jeudi, donc les masquilles le soir allaient chez les gens. Pour vous expliquer, j'avais mis en 1979, j'ai mis une annonce dans le GR comme de quoi je donnais des cours de musique. Et alors, cette année-là, ils se sont amenés chez moi pour voir comment je jouais. Ils ont été tous étonnés. Quand ils m'ont entendu, ils ont demandé à mon ami où j'avais été à prendre. bien. Ben voilà. Merci de toutes ces réponses. Merci, Weber. Merci. Merci, madame. Rien de beaucoup.